L'état du Sénégal suit naturellement sa logique d'un accès équitable à l'eau potable pour tous les Sénégalais. C'est dans ce cadre d'ailleurs que plusieurs projets structurants et visant à renforcer l'alimentation en eau potable ont été mis en place par M. le Président de la République et mis en oeuvre par la SONES à travers les ministères de l'hydraulique et de l'assainisme. Aujourd'hui, à l'image de ce qui se fait dans pas mal de localités du Sénégal, Dakar et pas mal de grandes villes, nous sommes dans la région de Saint-Louis, exactement dans le département de Saint-Louis, où après avoir renforcé l'alimentation en eau de la commune, aujourd'hui nous nous sommes attelés à celui du département. Le département a principalement constitué des zones très déficitaires comme vous le connaissez, notamment ici, Ndioksal, ici à Gandiol. Mais Gandiol qui fait sa source depuis le dispositif de Ndioksal et qui alimente en passant Pâle, Fas, Raou, Gandiol et toutes les localités autour de Gandiol et de Gandon. L'État avait investi à peu près 2,5 milliards de francs CFA pour renforcer le dispositif de production et de distribution de cette localité à travers la construction d'un château d'eau là-bas à Ndioksal, la construction également de nouveaux forages ainsi que de leurs équipements. Mais surtout, ce qui est inédit ici, c'est la pose d'une conduite exclusivement dédiée aux différentes cités religieuses qui sont sur ce tronçon et qui sont des cités où les besoins en eau sont assez importants, notamment Pâle, au-delà du fait qu'elle soit du moins une société religieuse abrite deux marchés hebdomadaires par semaine. Donc, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez entrevoir une très forte demande en eau, tels que Fas, tels que Gandon, tels que Raou. Et la conduite qui alimentait initialement ces localités et celle de Gandiol sera exclusivement dédiée à cette dernière. Et c'est ce qui nous permettra aujourd'hui d'avoir un meilleur accès à l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour nous acquérir de l'état d'avancement des travaux. Comme vous l'avez constaté, le travail, nous en sommes à près de la, un peu moins de 50% ou même 50%. Le château d'eau de Ndiocsal est presque en état d'achèvement ou en tout cas pour la cuve, nous en sommes au lever. La conduite de 250 qui doit, qui en est la colonne vertébrale, surtout pour les localités comme Gandiol est quasiment posée pour l'essentiel. Et nous pensons que les 25% restants le seront dans les jours à venir. Et les travaux également qui doivent venir après sont en cours de préparation par entreprise en relation avec notre partenaire de tous les jours, la Sénégalaise de Gézo. Ici, pour renforcer l'alimentation de la localité de Mumbai, nous nous avions commandé une conduite 160 qui quitte quasiment le château d'eau de la Barre pour venir renforcer cette zone qui est très déficitaire. Et comme vous l'avez constaté, les travaux de pause sont terminés, les essais ont été concluants, il reste juste quelques travaux préalables à la mise en service, notamment tout ce qui est javelisation parce que nous sommes sur des conduites alimentaires et après le raccordement effectif et ce qui permettra aux populations de bénéficier d'un meilleur confort en matière d'accès à l'eau. Il y a également plus de 130 km de réseaux de distribution qui sont également prévus en faveur de 125 villages qui en bénéficieront. Ces travaux ont démarré, nous l'avons vu ce matin beaucoup tout à l'heure avec les antennes que l'entreprise a commencé à poser et nous allons poursuivre la cadence afin que l'essentiel des travaux, surtout de renforcement de l'alimentation en eau de ces localités, soit achevé avant la période de chaleur, c'est-à-dire d'ici le mois de juin. On ne peut pas parler de lenteur, vous l'avez constaté, je pense que la plupart d'entre vous étaient avec nous ici au mois de septembre lors de notre précédente visite. L'entreprise est très professionnelle et à pied d'oeuvre depuis. Nous avons juste eu quelques contraintes quelques fois sur certaines emprises parce qu'il y a, comme je l'ai dit, plus d'une centaine de kilomètres de réseaux qu'il faut poser et forcément il y a des contraintes, des obstacles surtout, des cantines, optimiser le tracé. Il y a aussi quelques contraintes qu'on avait avec Asuroute qui avait également un projet d'extension de ces infrastructures routières. Donc c'est des optimisations et des compromis à trouver par-ci par-là. Mais nous sommes toujours dans notre planning et le rythme va également être accéléré et l'entreprise a été instruit également dans ce sens. Et c'est heureux aussi de noter l'engagement de l'ASD à nos côtés afin que ces travaux puissent se terminer dans les meilleurs délais au profit, au grand bonheur des populations de ces localités. C'est un projet assez vaste. Il y a des ouvrages de production, des ouvrages de stockage et surtout beaucoup de réseaux de distribution. Ces travaux ne peuvent pas être réalisés dans un bref délai. Mais toutefois, nous avions dégagé quelques priorités pour soulager des populations notamment de la localité de Mumbai. Après les instructions du mois de septembre, la conduite a été posée sur une aire de huit kilomètres. Huit kilomètres de réseaux de conduite diamètre 160. Naturellement, il y a beaucoup de travaux techniques à faire. Il ne faut pas qu'il y ait des fuites, donc il y a des essais de pression. Il faut également rendre la conduite alimentaire parce que c'est pour de l'eau de boisson. Il y a quand même des travaux techniques et nous espérons croire que, avant en tout cas la pointe, ou d'ici le mois de, dans un mois pour ce qui concerne Mumbai, cette conduite sera en service. Il restera le report des branchements. Ça veut dire ceux qui étaient sur l'ancien réseau, les reporter sur le nouveau. Là, ça va se faire au fur et à mesure également que nous avançons. Un plan d'action a été défini et les moyens également sont disponibles afin que tout cela soit respecté. Mais pour, encore une fois, ce qui est des moyens pour réaliser ces travaux, ils ont été mis à notre disposition et nous ne ménagerons aucun effort afin que tous les acteurs ou toutes les parties prenantes à ce projet-là puissent respecter leur engagement, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501